Musique Voilà le tunnel hélicoïdal, ouvert en 1917, mis en service en 1928. Il va rattraper, en un immense escargot, 80 mètres de dénivelé. Probeuse technique à l'époque, même s'il y en a eu dans d'autres montagnes. Mais maintenant, c'est devenu le tunnel de la moquerie. Le tunnel de la moquerie, pour les gens qui disent que le camp franc ne peut pas réouvrir, car les wagons se coinceraient dans ce tunnel, vu que le gabarit n'est pas assez important. Or, nous l'avons mesuré. Et ce gabarit, c'est le gabarit pour l'écartement ibérique. Car dans un premier temps, la gare internationale devait être abdouce. Donc, non seulement les wagons passent, mais les très gros wagons, les très gros gabarits, peuvent passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada